Charles Quint, dont l'Empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, donc très grand empereur du XVIe siècle, début du XVIe siècle, dont la sœur Marie de Hongrie a repris la gouvernance en 1530, je crois, à Bruxelles, et donc a régné en Espagne, dans les Pays-Bas. Voilà, et d'autres lieux sur terre, je crois, voilà. C'était de la Bourgogne, de l'Espagne, de Pays-Bas, de la Belgique. Carlos Quinto, bon, c'est que Carlos Quinto et Felipe II, je les connais parce qu'ils étaient reis de l'Espagne. C'était le père de Felipe II, et après, à Felipe II, il s'est passé à l'Espagne, et après, il s'est divisé l'imperie parce qu'il était trop grand pour que une seule personne le governât. Oui, parce qu'il était autour du roi Henry VIII à l'époque, c'était le roi Henry VIII, donc on a beaucoup de histoires de roi Henry VIII en Angleterre, donc ils le refèrent toujours comme l'empereur romain. Charles Quint, à part que c'était un empereur qui était un petit peu partout en Europe, il faisait un petit peu ses quartiers par ici aussi. Voilà, toutes les choses que j'ai apprises en venant ici. Les ruines de Carlos III. Quinto. Quinto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada